Votre médecin vous a proposé l'autosondage intermittent. Au moment où vous allez faire cet apprentissage, il est normal que vous vous posiez quelques questions. Abordons-les ensemble. Pour bien comprendre, parlons d'abord de l'appareil urinaire. Tous les jours, notre corps doit éliminer les déchets produits par notre organisme et accumulés dans le sang. Cette élimination est possible grâce à l'action des reins qui filtrent le sang et produisent l'urine. L'urine quitte les reins par les deux urtères pour être stockée dans la vessie. Le stockage dans la vessie est assuré par des sphinctères, sorte de robinet contrôlant la fermeture de la vessie pour empêcher les fuites d'urine. Habituellement, lorsque la vessie se remplit, un message est envoyé au cerveau par les nerfs et la moelle épinière. On ressent alors le besoin d'uriner. Il est alors possible de décider soit de se retenir, soit d'uriner. Si l'on décide de se retenir, le cerveau renvoie au sphinctère l'ordre de rester fermé. Si l'on décide d'uriner, le cerveau renvoie au sphinctère l'ordre de s'ouvrir et la vessie se contracte pour évacuer l'urine. La vessie se vide alors complètement à travers l'urètre. Cette vidange de la vessie s'appelle la mixtion. Lorsqu'une anomalie survient sur le trajet entre le cerveau et la vessie, ou si un obstacle empêche la vessie de se vider, par exemple si le sphincter ne s'ouvre pas, la mixtion ne peut plus se faire. Soit la vessie ne peut plus se vider naturellement ou complètement. Un résidu d'urine persiste. Vous souffrez alors de rétention urinaire. Soit, comme dans certains cas, la vessie se contracte de façon anarchique, sans qu'il soit possible de la contrôler. Vous souffrez alors de fuites urinaires gênantes. Ces deux situations peuvent être dangereuses pour l'organisme. En effet, en cas de rétention, des bactéries risquent de se développer dans le résidu urinaire et être à l'origine d'une infection qui peut toucher également les reins. Par ailleurs, en cas de contraction inopinée de la vessie, la pression dans le réservoir vésical peut devenir trop forte si le sphincter ne s'ouvre pas en parallèle. L'urine risque alors de remonter dans les reins et entraîner leur destruction progressive, pouvant passer inaperçue pendant plusieurs années. Vous l'avez compris, pour votre santé et pour votre bien-être, il est absolument indispensable que votre vessie soit régulièrement complètement vidée et que la pression vésicale reste basse. Votre médecin vous propose d'utiliser une méthode fiable pour évacuer l'urine, l'auto-sondage intermittent. Le sondage consiste à évacuer l'urine en introduisant une petite sonde par l'urètre jusque dans la vessie par laquelle l'urine peut s'écouler. Cette sonde permet à la vessie de se vidanger complètement. Une fois la vessie vide, la sonde est retirée et jetée. Auto signifie que vous réaliserez vous-même ce geste simple. Intermittent signifie que vous le répéterez à intervalles réguliers, environ 5 sondages par jour, comme s'il s'agissait de mixtions naturelles. La méthode peut vous paraître artificielle. Et pourtant, l'auto-sondage intermittent reproduit le cycle naturel remplissage vidange de la vessie, ce qu'aucun médicament ne peut faire. Pour cette raison, c'est aujourd'hui la méthode de référence, unanimement recommandée par les experts du monde entier. L'auto-sondage est aujourd'hui pratiqué par des centaines de milliers de personnes de tous âges, enfants, adultes, sujets âgés. Vous redoutez peut-être cet apprentissage. C'est normal. Est-ce compliqué ? Est-ce que je risque de me blesser ? L'auto-sondage est-il douloureux ? Y a-t-il des risques d'infection ? Vais-je pouvoir poursuivre normalement mes activités ? L'auto-sondage est un geste simple à réaliser. Bien sûr, il nécessite un peu de pratique, mais vous le maîtriserez rapidement, avec l'aide que vous apportera votre infirmière conseil. Une fois à l'aise, ce geste deviendra vite naturel. La sonde emprunte facilement la voie naturelle vers la vessie. La sonde est introduite dans l'urètre par son orifice externe, appelé méa urétral. Le méa se situe à la partie haute de l'entrée du vagin, entre le clitoris et l'orifice du vagin. Vous pouvez l'apercevoir en écartant vos petites et grandes lèvres vulvaires. Avec un peu d'expérience, il vous sera possible de le localiser au simple toucher. La sonde suit un trajet simple qui est court chez la femme, environ 3 cm. L'urètre s'adapte facilement au passage de la sonde, et ce, quel que soit son diamètre. Ce sonder n'est pas douloureux. Les sondes modernes, très performantes, ont des formes conçues pour les femmes et une lubrification de qualité permettant un passage aisé et sans douleur de la sonde dans l'urètre. Lors de l'apprentissage, on vous montrera plusieurs sondes adaptées à votre cas et on vous guidera dans le choix du matériel le plus pratique pour vous. Une fois le geste acquis, vous pourrez choisir la sonde qui procurera le plus de facilité, de confort et de discrétion et qui s'intègrera le mieux dans votre vie quotidienne. Exceptionnellement, il est possible que le passage de la sonde, même s'il se fait sans douleur, s'accompagne temporairement de légers saignements. Mais très rapidement, vous maîtriserez le geste. Ensuite, il n'y aura pas de risque de vous blesser si vous respectez bien la procédure de sondage qui vous sera détaillée par l'infirmière. Pour éviter tout risque d'infection, il est important de se sonder régulièrement toutes les 3-4 heures dans la journée. Les sondages permettent de chasser les bactéries avec les urines avant qu'elles n'aient eu le temps de proliférer. Une bonne hygiène quotidienne suffit. Lavez-vous soigneusement les mains avant chaque sondage et réalisez une toilette locale au savon au moins une fois par jour. L'auto-sondage peut être pratiqué n'importe où, même quand les toilettes ne sont pas accessibles. Enfin, sur votre lieu de travail ou chez vos amis, vous pourrez utiliser des sondes qui permettent une utilisation, une élimination et un transport très discret. Aujourd'hui, c'est sans doute encore difficile à imaginer, mais vous découvrirez rapidement que l'auto-sondage rend la vie plus facile. L'auto-sondage a de nombreux bénéfices sur la santé, la vessie étant entièrement vidée, le risque d'infection urinaire est réduit et les reins sont mieux protégés. De même, l'auto-sondage améliore la qualité de vie. Les personnes qui se sondent reprennent le contrôle de leur vessie et décident où et quand la vider. Parce qu'il vous permet une vidange vésicale volontaire, rapide et aisée, l'auto-sondage intermittent va vous permettre de reprendre vos activités habituelles. Vous pouvez ainsi planifier vos sorties, aller faire vos courses, accompagner vos enfants à l'école, aller au cinéma, au restaurant, sans vous soucier de votre vessie. L'auto-sondage a aussi pour objectif de supprimer les fuites urinaires. Et si, comme dans certains cas, votre vessie demeure trop active, votre médecin pourra vous prescrire un traitement adapté en complément. Je m'appelle Fabiola Véronique Vertomen, j'ai 60 ans et j'ai la sclérose en plaques depuis 37 années déjà. Et je suis tombée malade, j'étais en vacances en Grèce avec mon compagnon à l'époque. et tout d'un coup, j'ai perdu la vue d'un côté, puis la marche, puis j'ai eu des problèmes urinaires assez importants, il y avait même du sang. Puis quand je suis revenue en Belgique, le médecin a mis sa main sur ma jambe, il a dit, il faut directement qu'elle allait à l'hôpital. J'ai refait une énorme poussée là-bas qui m'a paralysé les deux jambes, les deux bras, la moitié de la figure, et j'avais perdu la vue. En fait, j'ai dû commencer à faire l'autosondage après avoir essayé tous les autres moyens. Ce que j'ai eu surtout, moi, avec l'apprentissage de l'autosondage, c'est au départ, c'est pas évident pour une fille parce qu'il faut être avec un miroir, il faut être avec une bonne lumière. Il faut un certain apprentissage de, je dirais, plusieurs semaines, voire quelques mois. Et maintenant, ça se fait vraiment d'une façon tellement facile. Maintenant, je n'ai plus aucun souci. Aujourd'hui, l'infirmier ou infirmière est à vos côtés pour vous guider dans l'apprentissage de l'autosondage. Demain, une fois le geste acquis, vous serez autonome. Mais si vous avez des difficultés, il sera possible à tout moment de demander l'aide de votre professionnel de santé. Grâce à l'autosondage, vous allez bientôt pouvoir contrôler votre vessie, préserver votre santé et améliorer votre qualité de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada